Bienvenue à Malikunda. Malikunda est une commune de la petite côte dont je vous parle très régulièrement puisque nous avons choisi il y a trois ans maintenant même plus d'investir Malikunda sur la petite côte. Pourquoi nous avons choisi cette commune ? Parce que c'est une commune qui représente l'avenir de la petite côte. Cette commune est dirigée par le maire Magetsen depuis 2014. C'est un maire qui fait preuve d'une gestion très rigoureuse de sa commune, qui a une vision pour sa commune et qui est très appréciée des populations puisque l'on voit ses réalisations au quotidien. Ces réalisations impactent la vie des gens au quotidien comme par exemple l'électrification de tous les villages. A Malikunda il y a 22 villages et le maire est en train de tout électrifier. C'est à 80, plus de 90 % déjà électrifié. Il reste deux villages à ma connaissance au moment où je vous parle qui reste encore à électrifier. C'est une commune très grande qui entoure Mbourg. Je vous invite à télécharger notre cartographie sur le site internet desmégroupes.com pour vous rendre compte de la situation géographique de Malikunda qui est une très grande commune et souvent ça étonne les personnes à qui nous montrons cette carte. Malikunda nous l'avons choisi vraiment parce que c'est une commune d'avenir encore une fois et parce que on savait à l'époque qu'elle allait se développer notamment grâce aux infrastructures. Et la principale infrastructure sur laquelle nous nous sommes basés pour commencer à développer nos projets de Malikunda diaspora, c'est l'autoroute, la prolongation de l'autoroute jusqu'à Pointe-Saren. Puisqu'il faut savoir que nos trois secteurs de prédilection se trouvent dans la commune de Malikunda et y compris Pointe-Saren. Pointe-Saren, une partie de Mbojan où nous avons un lotissement et les autres lotissements qui se trouvent dans la partie continentale de Malikunda puisque Malikunda est très très vaste donc on a la chance d'avoir la côte et on a la chance d'avoir aussi des terres. Des terres d'ailleurs qui sont très fertiles puisque l'agriculture est la première activité de cette commune. Donc voilà pourquoi nous aimons Malikunda et pourquoi nous tenons à vous la faire découvrir puisque c'est une commune qui a un très fort potentiel. On y est quasiment tous les jours depuis trois ans pour nos activités professionnelles et donc on se rend compte que effectivement les infrastructures sont en train d'arriver. On aura l'occasion dans une prochaine vidéo de vous parler de Pointe-Saren, de vous parler de Mbojan où se trouve Econ City donc vraiment beaucoup beaucoup de potentiel. Vous pouvez aussi retrouver sur notre chaîne YouTube plusieurs vidéos intéressantes si vous êtes intéressé par Malikunda et par son potentiel. On a parcouru toutes les distances entre nos lotissements et puis des points clés c'est à dire l'autoroute, l'aéroport, Dakar, etc. Vous pouvez retrouver ce type de vidéos. Vous pouvez retrouver aussi sur le site internet la cartographie qui vous donne aussi tous ces éléments là de façon très détaillée. Et bien sûr si vous avez besoin qu'on en discute de vive voix, appelez-nous au secrétariat. On vous parlera de nos projets dans cette commune, de ce qui a déjà été réalisé, de ce que nous souhaitons réaliser avec notre communauté. Donc notre communauté Malikunda Jaspora qui est une communauté de propriétaires africains qui se sont investis justement avec nous à Malikunda. Donc nous sommes une communauté de propriétaires, et l'idée c'est de mettre en place notre quartier panafricain. Donc un quartier dans lequel nous pourrons trouver des résidences d'habitation, on va dire, mais également des commerces, des services, tout ce qu'il faudra pour permettre à ce quartier d'être attractif et dynamique. Donc si vous souhaitez intégrer cette communauté, appelez-nous, visitez notre site, regardez les vidéos YouTube, il y a pas mal d'informations et également bien sûr nos réseaux sociaux. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt et je vous remercie pour votre fidélité. A bientôt !